Le livre révélateur du prince Harry, Sperre, a été publié dans le monde entier le mardi 10 janvier, battant le record du livre de non-fiction le plus vendu. Les mémoires du prince Harry, Sperre, ont été publiées plus tôt cette semaine, partageant à l'histoire du duc de Sussex depuis les funérailles de la princesse Diana jusqu'à sa décision de quitter l'entreprise il y a trois ans. Bien que le livre soit très attendu depuis sa première annonce il y a 18 mois, un récent sondage auprès des lecteurs d'Express a révélé une opposition écrasante à sa lecture. Sperre est disponible sous forme de livres reliés et de livres électroniques de 416 pages. Il a été traduit dans 15 langues supplémentaires à l'échelle internationale et une édition audio du livre a également été publiée avec le duc racontant son histoire. Depuis sa publication le mardi 10 janvier, Sperre est devenu le livre de non-fiction le plus vendu avec plus de 400 000 ventes le premier jour, selon l'éditeur de Harry, Transworld, une empreinte de Penguin Random House. Le directeur général de Transworld, Larry Finlay, a déclaré « Nous avons toujours su que ce livre volerait, mais il dépasse même nos attentes les plus optimistes. Pour autant que nous sachions, les seuls livres à s'être vendus davantage le premier jour sont ceux mettant en vedette l'autre Harry, Potter. Au prix de 28 livres, il est vendu en dessous du prix de détail demandé dans de nombreux magasins. » Waterstones a déclaré que Sperre était l'une de ses plus gros titres en précommande depuis une décennie, tandis que le libraire américain Barnes & Noble a affirmé que les extraits de copies divulgués en Espagne n'avaient fait quoi croître la frénésie. La réalisatrice Shannon De Vito a déclaré « C'est excitant en tant que libraire d'avoir une sortie massive comme celle-ci pour commencer notre nouvelle année. La fuite d'extraits n'a fait quoi croître la frénésie et attire des clients dans nos librairies en nombre incroyable. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501